Mais crème d'allemand, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues, je suis là, si tu as besoin d'aide, si tu es isolée, si tu as des amis qui ne donnent pas forcément de bons conseils, si tu n'aimes pas raconter ta vie, tu peux toujours me la raconter à moi, m'envoyer ta problématique par mail, donc l'adresse mail se trouve en barre d'informations, lindushka.mag.gmail.com, tu me fais un résumé avec tous les détails, bien sûr tu changes ton prénom, tu changes ta vie, comme ça au moins c'est anonyme et tu auras peut-être la chance de participer un jour à l'une de ces vidéos dans laquelle j'ouvrirai ton mail et je te conseillerai, bien sûr tu peux compter sur mes crèmes de la crème, donc ma team qui donne de conseils vraiment super efficaces, intelligents, pertinents, on a l'heure ou pas, bien sûr que oui, d'ailleurs je vous fais de gros gros bisous et voilà, je vous remercie pour tous vos commentaires en bas de mes vidéos, on va commencer sans plus attendre, d'ores et déjà tu peux poser ton like et me mettre un emoji fleur, on a l'heure ou pas, bien sûr que oui. J'adore ces roses, ces roses violettes, elles sont trop belles. Donc l'objet du mail d'aujourd'hui c'est urgent, besoin d'aide s'il te plaît. Salam Linda, le sujet dont je vais te parler et je pense le cas de centaines de femmes dans la trentaine qui sont perdues entre indépendance financière et manque affectif. Beaucoup vont se reconnaître dans mon histoire. Je t'ai contacté il y a presque deux ans suite à une rupture amoureuse qui n'a pas duré. Je me suis remise avec lui après un mois. Ok ? Mais en tout cas, depuis ce jour, je ne rate aucune de tes vidéos. C'est grâce à cette rupture que je suis tombée sur tes vidéos. Là, j'ai vraiment, vraiment besoin de ton aide, ma belle, parce que ma relation dure depuis presque cinq ans sans mariage. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup de femmes sont dans mon cas. Conseille-moi comme ta sœur. Comme d'habitude. Bon, là, vraiment, j'ai besoin d'un coup de pouce de ta part. Alors, moi, je ne donne pas des coups de pouce, je donne des coups de piofiant, ma chérie. Tu ne sais pas ? Bon, continuons. Je suis vraiment une humara et tu vas comprendre pourquoi. Une humara, c'est une pigemme. Mais disons que tu n'es pas une humara, tu es plutôt une deba. Je dirais plutôt que tu es nalle. Non, c'est ça. Tu peux m'appeler Nour, j'ai 33 ans, enseignante et je termine mon doctorat. Décidément, je vous jure, qu'est-ce qui se passe ici ? On est dans le recrutement des enseignants, il n'y a que des enseignants sur ma page. Pour moi, c'est le pôle emploi, c'est l'éducation nationale. Pour moi, le mariage, c'était une priorité. Je voulais travailler, voyager, m'accomplir, quoi ? Et trouver la perle rare qui acceptera mes principes et aussi me laissera dans mon moun avec mon amour des études. Ton moun ou ton mood ? Parce que la moun, c'est la lune. Il ne faut pas rester sur la lune, ma chérie. Il faut que tu redescendes. Oui, sur Terre. Je pense que tu voulais dire mood. Enfin, j'espère. Continuons. Bref, ça, c'est ce que je voulais. En 2018, à l'âge de 28 ans, j'ai rencontré quelqu'un exactement en juin 2018. Je t'avais dit de ne pas mettre des précisions. Un homme plus jeune que moi, d'un an et demi, ça a tout de suite accroché. Il avait un poste, CDI et une voiture. La voiture, c'est la base. Ne me précisez pas les voitures, mes amours, parce que j'ai envie de vous dire une chose. À partir de 28 ans, si tu n'as pas le permis de la voiture, c'est qu'il y a un problème. Il faut se remettre en question et il faut, dès à présent, je ne sais pas à quelle heure, peut-être qu'il est un peu tard, demain, ça sera ouvert. À partir de 9h30, contacte la première auto-école la plus proche de chez toi. Mais bien sûr que oui. Mes amours, quand je dis indépendance, c'est indépendance dans tous les termes. Indépendance financière, mais surtout la mobilité. Si un jour, tu vas à l'étranger, que tu dois prendre un bus et après prendre un train pour aller à l'aéroport. Et finalement, après, il y a une grève où c'est annulé ou tu l'as raté. Au moins, tu loues une bagnole, tu te débrouilles. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut, mes amours. Maintenant, il faut, et d'autant plus, maintenant, le marché du célibat, il est complexe. Maintenant, les hommes, c'est comme les femmes, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'ils rencontrent une meuf, la première chose qu'ils vont, par exemple, ils vont dire à leur soeur ou à leur mère, « Ah ben ça y est, j'ai rencontré une meuf, elle est trop belle, elle est trop gentille, sa mère, elle va lui dire, elle fait quoi dans la vie ? » « Elle fait quoi ? Elle gagne combien ? » « Est-ce qu'elle a le permis ? Est-ce qu'elle a la voiture ? Elle a l'appartement ? » « J'espère qu'elle n'a pas d'enfant. » Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça, c'est le B.A.B. Avant, ce n'était pas le cas, parce qu'avant, les hommes, ils assumaient les femmes. C'était vraiment, ça allait de soi. Maintenant, vous voyez bien que c'est du 50-50 de partout. D'ailleurs, je suis très contente. Grâce à moi, la question du 50-50 est venue sur le tapis. J'ai inspiré bon nombre de personnes. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Remerciez-moi. Likez, fuckez, tosez. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Mais faites quelque chose. D'ailleurs, laissez-moi un emoji, une fleur ou plusieurs. Je les mérite ou pas ? Bien sûr que oui. Continuons. Donc, on s'est fréquenté tout l'été. On se voyait plusieurs fois par semaine. Sortie, plage, dîner. On se parlait tous les jours. Avec la rentrée scolaire. Donc, en fait, attends. Un mec, tu lui parles tous les jours. Ça fait 5 ans que tu es en couple avec lui et que tu lui parles tous les jours. Même, il n'y a pas eu de mariage. Moi, je ne comprends pas. Continuons. Avec la rentrée scolaire et la reprise du boulot, on se voyait une fois par semaine, chaque samedi. Et on se parlait, chaque soir au téléphone, environ une à deux heures. Vraiment, on gardait un rythme. C'est bien ce rythme-là, mais moi, je ne suis pas pour les conversations téléphoniques pendant une heure ou deux heures chaque jour. Je vous dis la vérité. Vous avez quoi à vous raconter ? Ce n'est pas intéressant. Après, vous brodez. Il y a des blancs. Il y a des gne 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 gne. Vous savez, quand on n'a rien à raconter, c'est là où on commence à raconter la vie qu'on ne devrait pas raconter à un mec. Comment tu veux garder un mystère quand le mec, tu l'as une ou deux heures au téléphone par jour ? Il faut brefer. Moi, je trouve que rester au téléphone 35 minutes. Allez, maximum une heure. S'il a envie de te raconter sa vie, why not ? On écoute. Allez, on fait le bénévole. Mais deux heures, non. Deux heures tous les jours au téléphone, non. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur parce qu'il reste une à deux heures au téléphone avec toi. Un quart d'heure, ça suffit même. Si tu resterais un quart d'heure au téléphone avec lui par jour, il ferait tout pour te voir plus d'une fois par semaine. Quand tu habites dans la même ville qu'un homme, que vous êtes en couple, que vous avez plus de 28 ans et que vous voyez une fois par semaine seulement, il y a un souci. Quand on aime une personne, on veut la voir chaque jour que Dieu fait. Tu dis qu'il a une voiture. Il peut même passer vite fait, voilà, te ramener chez toi, tu vois. Déjà, ça ne sent pas très bon moi, je te dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas de passion. Ce n'est pas parce qu'un homme va rester une heure ou deux heures au téléphone avec toi qu'il est passionné, qu'il t'aime. Non. Parce que comment tu veux être passionné par une meuf avec qui tu parles deux heures par jour au téléphone ? Non ? Au moins, tu vois, le face-to-face. Face-to-face, il y a des interactions, il y a des gens, il y a un serveur, il y a un vendeur, il y a des piétons, il y a du suspense, il y a des accidents de voiture, il y a des klaxons, il y a des CD de passage qui ont été grillés, il y a, tu vois, il y a du move. Continuons. Alors, en octobre, comme je vivais seule et que j'avais besoin d'aide pour ma peinture, il s'est porté volontaire. C'est là où on a passé, où on a dépassé les limites avant, on se câlinait, bisous et tout, mais pas plus. Après, on a même fait, alors dépassé les limites, t'as couché avec, ma chérie, ok. Donc, après, on a même fait un voyage ensemble en Tunisie pour le réveillon, ok. C'est là où je suis vraiment tombée amoureuse, surtout qu'il était l'homme qui invitait à des dîners et des sorties. Je n'ai jamais eu de relation aussi longue. En mars 2019, j'ai évoqué la question de mariage parce que, pour moi, il avait tous les critères, mais pour lui, il avait d'autres projets. Ce n'est pas à toi d'engager la discussion sur le mariage ? Je vous ai dit, ça fait combien de temps que tu me suis ? On ne parle pas de mariage ? Tu vois si c'est sérieux ou non ? Quand tu vois que ça traîne trop des pieds, et que la relation, elle n'évolue pas, on prend nos distances, on devient encore plus mystérieuse. Tu vois ce que je veux dire ? On s'invente, une promotion dans notre travail, ou on ne se l'invente pas, on fait tout pour l'avoir. On se consacre à notre travail puisque je vous ai dit quoi ? Votre portefeuille, c'est votre meilleur ami. Le plus fidèle, si vous en prenez soin, c'est votre travail et votre portefeuille. Avec ça, on peut tout acheter au presque. Continuons. Donc, il avait d'autres projets, il t'a dit. Toi, tu lui parles de mariage, lui, il te dit, j'ai d'autres projets. Donc, il a des projets. Le mec, il passe une à deux heures au téléphone avec toi, il a des projets qu'il ne t'a pas raconté, mais il te racontait quoi pendant une heure ou deux là ? Je ne comprends pas trop. Bref, continuons. Il voulait s'acheter son propre appartement et une nouvelle voiture et après, quand il aura tout terminé, envisager de se mariner. Dans tous les cas, l'appartement, il allait faire un crédit, ma chérie. Sa nouvelle voiture. Ça veut dire qu'il préfère acheter une nouvelle voiture que de t'avoir en épouse, que de vivre avec toi. Tu sais, un homme, quand il t'aime et qu'il a les moyens de faire de toi sa femme, de dormir chaque nuit avec toi parce que tu lui manques, il le fait. Il ne pense pas à d'autres projets. Continuons. Et s'acheter son propre appartement, quand il aura tout terminé, il envisagera de se marier. Et moi, comme une conne, je l'ai cru. Tu vois, c'est cette bain. Je ne lui ai plus parlé de ce sujet. On est resté dans notre train-train, on se parle chaque soir au téléphone, on se voit chaque samedi. C'est bad biam, je te dis la vérité. Pour moi, c'est quel train-train ennuyeux, quoi. Ah non, descends du train, ma chérie. La première guerre que tu vois, il faut descendre. Non, même prends un vélo ou une trottinette, il y aura un peu plus de suspense, tu vois. Continuons. Voilà. Et vraiment, il était toujours à l'heure, ouais, toujours à l'heure, se justifier quand il ne pouvait pas. Ouais. Ça, c'est normal, quoi. Oh là là, ma mère, attendez deux secondes. Oui, allô ? Ça va ? Excusez-moi, j'ai dû gérer la logistique. On a l'europe, bien sûr que oui. Ma fille qui est chez ma mère, ma mère qui me dit que ma fille ne répond pas au téléphone, on n'adore pas, on n'adore pas du tout. Nous, on se fait des films, au bout de deux secondes, tu ne répond pas au téléphone, on appelle les flics, quoi. Ouais, on fait un signalement. Donc, continuons. Alors, c'est un petit peu mou, je te dis, je ne sais pas ce qui vous plaît dans ces relations-là, mais c'est un peu fade. Donc, continuons. Le mec, il s'en est dans l'espace de se marier, t'es dans le train-train, quel train-train, t'as déjà créé une routine, en plus, elle est lugure. Bref, continuons toujours à l'heure, mais vraiment, il était parfait. Ouais. On a fait un autre voyage ensemble en Tunisie en réveillant de l'année d'après. Mais attends, t'habites au bled, toi, non ? Parce que ça, c'est les... À mon avis, tu dois habiter en Algérie, alors. Parce que ça, c'est les bails des gens du bled. Hein ? Bon, ben ça va, c'est bien comme move. Mais par contre, là, t'aurais dû me le dire. Parce que là, ça a son importance. Quand t'as 28 ans, que t'habites seule, qui vient te faire la peinture, qui te met un coup de pinceau au passage, ça par contre, il faut me prévenir, il faut me prévenir que t'habites au bled. Parce que là, il y a la mentalité, il y a plein de choses qui changent. Bon, continuons. Et que surtout, la mentalité de, ben moi, mes cousines, elles se marient entre 14 et 20 ans au maximum, tu vois ? Et que surtout, les mecs là-bas, quand ils fréquentent une meuf, au bout d'un an, ils savent si c'est la bonne ou pas. La première chose qu'on fait, c'est au moins venir demander la main. Il ne veut pas se marier, mais qu'il commence au moins par mettre l'article de côté. C'est le dernier 38. Si c'est le dernier 38, on a peur qu'une autre personne vienne prendre le 38. Bref, continuons. Ça commence à m'agacer. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement triste, parce que ça me déchirait de le quitter. Tu vois ? Ce que tu ressentais, c'est quelque chose de normal. C'est un sentiment d'amour. C'est un sentiment que lui ne ressent pas. Parce que si un homme, lorsqu'il voyage avec une femme, en rentrant, il n'a pas envie que cette femme-là, c'est très simple, on va être se marier. Deux moutons après, une bague, une tarte à la fraise, et c'est bon. Une petite dot et basta. s'il n'a pas envie de faire ça, c'est qu'il n'envisage pas le mariage avec toi. Voilà. Je n'ai pas fini de dire, ma chérie, mais je te dis cash. Je ne crois pas. Ça va, Emma ? Continuons. Je te parle comme à ma soeur. Je ne prends pas de gants. Ma soeur dit que je suis une garce. Donc, c'est vrai que nos voyages ne duraient qu'une semaine. Attends, une semaine, c'est déjà bien. Qui c'est qui voyage ? Quelle femme va voyager ? Moi, mes cousines, elles n'ont jamais voyagé avec un mec. Au pire des cas, c'est une après-midi. Il faut que personne ne le sache. Il faut qu'il y ait une tante ou une cousine qui soit de mèche. Tu vois ? Mais un homme, quand tu lui as tout donné et encore plus au bled, je sais que les mentalités évoluent. Je sais que même avant, quand j'y étais, c'était déjà, voilà, pas la Thaïlande, mais presque. Mais là, continue. Continuons. Mais je l'imaginais mon mari et revenir chez moi seule me tue. Me tuer. Par contre, ma chérie, tu m'as dit que quoi ? Que tu étais enseignante et que tu avais un master ? Voilà, parce que je me disais bien que l'orthographe, là, il est aussi bancal que le mien. Alors, c'est pour ça, à mon avis, tu habites là-bas. D'accord. Malhamdoul. Tu as un bon français. Mieux que moi. Après la crise, Coplin est arrivée. On était exemplaires. On se voyait pas mal chaque jour. Attends, on ne se voyait pas, mais chaque jour au téléphone, pendant trois mois, on ne s'est pas vus. Tu vois, on aurait dit on ne s'est pas vus. Parce que moi, c'est vrai que quand je parle comme ça, je ne fais pas la négation, mais quand je l'écris, je la fais la négation quand même. Après, on a repris nos rendez-vous. L'été 2021, le Coplin, donc Coplin, vous savez c'est quoi ? La pandémie, a beaucoup frappé ici, en Algérie, et j'ai perdu beaucoup de mes proches et on a dû être confiés à nouveau, confinés ma chérie. En été, mais cette fois-ci, je l'ai senti distant. Ils ne me parlaient plus comme avant. En gueulade sur en gueulade, j'ai pété un câble et j'ai voulu des explications et bien sûr, j'ai remis la question mariage sur le tapis. Mais attends, mais je vous ai dit quoi ? Ce n'est pas pendant qu'on s'embrouille. Le mec, il prend de la distance. Déjà, le mec, il prend de la distance, c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre dans son téléphone ou une autre. Ma chérie, je pense que ton mec, il sait avec qui il se marie et ce n'est pas toi. C'est une cousine éloignée qui, elle, n'a pas le droit d'aller en Tunisie. Ce n'est pas parce que le mec, il ne vient pas de chez toi, qu'il t'appelle, qu'il t'emmène d'une somme ou le mahjou, qu'il t'emmène au resto de trois fois que c'est bon. Non. Parce que les hommes, ils ont besoin d'une fille un peu moderne dans le réparage pour pouvoir sortir, pour pouvoir montrer aux autres, à leurs collègues de travail, à leurs frères, à leurs cousins que moi, j'ai une copine avec qui je sors, tu vois. J'ai trouvé une meuf avec qui je couchais de temps en temps, tu vois. Bien sûr qu'il doit avoir des sentiments pour toi, mais pas amoureux. Bref. Et en plus de ça, vous vous embrouillez, vous vous insultez et toi, tu viens parler de mariage ? Mais ma chérie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand il avait envie de te mettre un coup de pinceau, c'est là qu'il fallait lui faire des allusions au mariage. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien d'officiel entre toi et moi. On ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin. C'est là qu'il faut parler de mariage. Ce n'est pas une fois qu'il t'a fait la peinture, qu'il a un chèque, une chèque, qu'il t'a emmené en Tunisie une semaine, qu'il t'a ramené en Tunisie une semaine, que machin et tout. Ce n'est pas là qu'il faut lui parler de mariage. Ce n'est pas trois ans après, une fois que tu es acquise, une fois qu'il fait ce qu'il veut de toi, qu'il t'emmène à droite, à gauche, en diagonale. Ça va de soi. En fait, les conseils que nous donnent nos parents, parce que des fois, nos mamans, nos tantes et blablabla, nous donnent des conseils. Ces conseils-là, il faut les prendre en considération. Quand nos mamans nous prennent la tête en nous disant « Fais attention, c'est parce qu'elles savent. » Continuons. Je ne veux pas t'énerver, mais tu es ma sœur. C'est toi-même qui t'étais mis dans la peau de ma sœur. Tu vas assumer. « Fais attention. » Maintenant, c'est fait. Écoute, la prochaine fois que tu vas dans Tunisie, ça va être pour une chirurgie. Non, pas des seins. Bon, continuons. Ouh là là, j'espère qu'ils ne vont pas me boycott. Sinon, je te jure, tu vas devoir payer. Ou pas. Donc, il m'a dit qu'il était endetté qu'il ne pouvait pas s'engager, le blabla qui va avec. Et là, on s'est séparés. Il est endetté. Il est endetté. Il est endetté. Il est endetté. Non. Ça, c'est des blablas, ma chérie. Exactement. T'as bien compris qu'ils se moquent de toi. Tu essaies de trouver des situations un petit peu atténuantes. Non, il n'y a rien à atténuer là. Non, là, ça donne plus envie d'éternuer qu'autre chose. Mais un mois après, je suis tombée malade. Et comme je tombais malade, c'était toujours lui qui me ramenait à l'hôpital. Ça, ça fait un an. Quand vous tombez malade, n'appelez pas vos mecs pour qu'ils vous emmènent à l'hôpital. Appelez un taxi, appelez un Uber. Appelez les pompiers. Appelez pas votre mec. C'est pas quand t'es au plus mal, quand t'as la gueule, elle est pâle, quand t'es blanche ou jaune, quand ça sort de tous les côtés, là, eux, là, qu'il faut l'appeler, lui, je reviens, mène-moi à l'hôpital. Bon, ce que tu lui as pas facturé, là-même, c'était obligé qu'il t'emmène à l'hôpital. T'as cru que parce qu'il t'avait emmené à l'hôpital, tu disais, voilà, t'allais être sa femme. Tu t'es sentie un peu comme sa femme. Non, ça c'est rien, ma chérie. Continuons. Et bien sûr, on s'est remis ensemble. On a parlé mariage avant de se remettre ensemble. Il m'a dit, actuellement, il était endetté avec son appartement promotionnel. C'est quoi un appartement promotionnel, Reda ? Il est sur AirBnB en promotion et qu'il ne pouvait pas. Je lui ai demandé si la seule raison étaient les moyens financiers. Ça fait pitié les discussions comme ça, mes crèmes d'amour. Moi, déjà, le mec, il me dit, je suis endetté, tu veux être marié avec lui pour faire quoi ? Je te dis la vérité. Alors, le mec, je te dis, dis-moi, le mec, il te dit, je suis endetté. Tu veux te marier avec lui pour aller où ? En plus, tu me dis, on s'est remis ensemble mais avant, on a parlé mariage. Le mec, il te dit qu'il est endetté et qu'il ne peut pas se marier avec toi donc tu vas te remettre avec lui la main pour faire quoi ? Après, vous me dites, je tombe que j'ai perdu mon temps et il s'est foutu de ma gueule, je tombe que sur des mecs pas bien, non ? C'est vous qui décidez de rester dans cette situation. Personne ne vous a obligé. Ce n'est pas parce que le mec il t'en est trois fois à l'hôpital et deux fois en Tunisie que ça y est. Je suis désolée, ma chérie, je te jure, tu me fais mal au cœur. Ta naïveté, elle me fend le cœur. Mais j'espère que mes filles ne seront pas aussi naïves. Quelle perte de temps ! Quelle perte de temps ! Quelle perte de temps ! Mes cousines, quand je vous dis qu'elles se sont mariées entre 16 et 20 ans, c'est que là-même, des mecs, elles en avaient au moins quatre minimum. Quatre minimum ! À la Saint-Valentin, il y avait un balai de chocolat. Je ne vais pas vous dire de fleurs. Quoi qu'il y en a un, quand même, il en avait ramené de Tunisie. Parce qu'il n'y a pas de fleuristes en Algérie, moi je n'en ai jamais vu perso. Les montres, les petits bijoux en or, les petits trucs. Un mec bouché. Un zazzar. Un vendeur de meubles. Un son père, il a un hôtel. Tu vois ? Continuons. Voilà, il est endetté. On n'adore pas du tout. Bref. Je lui ai demandé si la seule raison étaient les moyens financiers qu'il n'avait pas ou qu'il n'était. Entre toi et moi, tu sais très bien qu'il y a une zoa. Tous les jours, on entend... Tous les jours, on entend des... On entend des klaxons en Algérie. Quand tu veux, tu peux. Au lieu de trouver des solutions, il te trouve des excuses. Et toi, au lieu de retrouver la vue, tu lui trouves des excuses. Au fond de toi, tu sais très bien les choses. Mais tu veux croire à des choses qui apaisent ton cœur. Continuons. Appartement promotionnel, ok, donc il ne pouvait pas. Je lui ai demandé donc si la seule raison, voilà, ou que je n'étais pas sûre que je sois la bonne personne avec qui il veut terminer sa vie. Il m'a dit que là, maintenant, il ne pouvait pas, mais qu'il m'aimait et qu'il souhaitait terminer sa vie avec moi, mais qu'il ne pourra pas me promettre quelque chose qu'il ne sait pas si ses sentiments resteront les mêmes dans quelques années. Pardon ? Attends, il ne veut pas te promettre que quand ses dettes sont épongées, il te mariera parce qu'il ne sait pas si à cette période-là, il t'aimera encore. Ben, il ne peut pas se marier avec toi alors. Parce que quand on va chez M. le maire, quand l'imam, il dit l'addar, le maire, quand l'imam, il vient chez ton père, et que vous devez vous marier devant Dieu et vous promettre fidélité jusqu'à la fin jusqu'à la fin de votre vie. Personne ne sait. Toutes les personnes qui sont passées devant M. le maire, elles ne savaient pas si elles allaient s'aimer encore 20 ans, 30 ans, 50, 70 ans après. mais le fait d'aimer avec passion et sincèrement et sans vice, on se dit que ce sera jusqu'à la fin. On ne pense pas à l'atténuement. On ne pense pas que l'amour va s'évaporer. Quand l'amour est intense, on sait ce qu'on veut. Quand un homme, on sait que c'est l'homme de notre vie, toi, tu sais que c'est l'homme de ta vie. Toi, tu le sais. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, des fois, les sentiments sont plus bas ou sont plus hauts. Mais juste, cette réponse, elle ne te saute pas aux yeux. Ma chérie, c'est toi qui est en train de faire un doctorat ou c'est moi ? Quand je vous ai dit que j'ai le doctorat en téménicologie et en zbobologie, vous ne me croyez pas. Continuons. En tout cas, on s'est remis ensemble et on a continué à se parler chaque jour. Mais on avait ajouté quelque chose de nouveau dans la relation. Tiens, quoi d'autre ? Et c'était quoi ? J'avais découvert un groupe de randonnées et bivouac et on sortait avec eux chaque week-end en bivouac. Soit à la plage, soit à la forêt. On est même allé une fois au désert. Ouais, je pense que c'est au bled alors. On était abonnés chaque week-end à ces sorties. En tout cas, jusqu'à ce que mois de ramadan, tout allait bien. Tu vois ? Tu crois que moi, ma cousine, elle va les bivouaquer ? Non. Moi, j'ai des tentes, elles sont enseignantes. Moi, j'ai des cousines, elles bossent, elles ont le permis, elles travaillent, elles font tout. Mais pour aller bivouaquer avec un mec qui n'est même pas demandé un mariage, sort de question. Mais mes amours, en fait, mettez-vous... Parce que c'est vrai que des fois, ça va vous paraître un truc de ouf, mais me dire ouais, mais c'est rien, c'est normal. Non, c'est pas normal chez nous. Tu vas me dire oui, mais Lida, tu parles alors que toi, voilà ce que tu fais. Je vous dis qu'il y a des choses qui se font ici mais qui ne se font pas là-bas. En fait, il y a des mentalités, il y a des mœurs et il y a des codes. Et ces codes-là, en fait, il faut les accepter, il faut jongler avec. Continuons. On était abonnés chaque week-end à ces sorties, en tout cas, le mois de Ramadan, tout allait bien. Simplement, avec le jeûne et la prière et tout, je sens que je suis à côté de la plaque avec lui. C'est Dieu qui va te guider ma chérie parce que t'es nia, t'es sincère, des fois c'est Dieu. Je sens que je suis à côté de la plaque avec lui. La solitude surtout pendant le Ramadan me pèse. Vivre seule à l'âge de 33 ans, je commence à avoir peur de terminer ma vie seule. C'est pas ça. C'est ta peur des désillusions. Tu connais la vérité au fond de toi. Ce que tu as idéalisé, ce que tu as sur-idéalisé. c'est que désillusion. Tu sens que la désillusion elle est proche et que tu vas tomber de haut. Alors achète-toi vite un, tu sais quoi, un trampoline. Comme ça, au moins quand tu tombes de haut, tu sauteras encore plus haut. Inchallah, c'est tout ce que je te souhaite. C'est le Ramadan ma chérie. Prie. On fait tous des erreurs. Et je vais vous dire une chose, ne critiquez pas mes crèmes d'amour. On ne sait pas demain où on sera et on ne sait pas où nos enfants seront. Inchallah, je leur souhaite le meilleur à vos enfants mes amours. Mais il faut souhaiter le meilleur aux autres. Et il faut qu'on se conseille vraiment mes crèmes d'amour. Arrêtez vos blablas de féminisme, de je ne sais pas quoi, ni règle, ni soumise, ni machin. Non. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Continuons. Je commence à avoir peur de terminer ma vie seule donc je lui ai reposé la fameuse question « Ma chérie, tu saoules ? » Il t'a dit non. Il ne veut pas. Le mec, il a endetté. Le mec, il te trouve des excuses. C'est tout le temps toi en train de m'en dire « Il faut arrêter toute la vie. Garde toute la vie faire rage. » It's too much. Je te dis la vérité, c'est trop. Comment, pourquoi tu veux qu'il se marie avec toi ma chérie maintenant ? Il sait qu'avec toi, il va bivouaquer, il va dans le désert, il va à la plage, il va où il veut, il va en Tunisie, il se fait un week-end, pendant une semaine, il peut venir chez toi. It's so. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une meuf qui se donne du qadar. Je dis pas que tu m'as t'adrishra. Excusez-moi, mais d'abord, il y a des mots en arabe qu'on ne peut pas traduire en français. Il veut une meuf qui sait ce qu'elle veut. Il veut une meuf qui a des principes et qui s'y tienne. Il veut pas une meuf qui lui dise et qui attende comme ça et après qui se sépare parce que c'est un coup de bluff et après qui retombe dans ses travailleurs alors que rien n'a changé. Pourquoi tu t'es remis avec lui ? T'as rien offert de plus. La seule chose de plus, c'est que vous vous êtes inscrit dans un club de bivouac. Continuons. En fait, tu te rends pas compte. Habib, la prochaine fois, la Tunisie, il faut y aller toute seule. Peut-être que de loin là-bas, tu vas observer ce que tu fais là-bas dans l'autre pays. Tu vas te rendre compte que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je lui ai reposé la fameuse question. On va où dans notre relation ? Est-ce qu'on est sérieux ensemble ? Ça ne se dit pas ça. Quand il y a des questions à poser, c'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. On va où dans notre relation ? Vous allez bivouaquer en Tunisie, ce sera le maximum. Est-ce qu'on est sérieux ensemble ? Est-ce qu'on est sérieux ? Pourquoi tu t'inclues ? Mais ça ne se dit pas ça ma chérie. Bref. Et comme il me l'a mentionné, sa réponse est la même. Bien sûr, pourquoi tu poses tout le temps la même question ? De quelle couleur est le ciel ? Il est bleu ou il est gris ? Quand il fait noir, il est noir. C'est au point. La même qu'il m'a donnée au tout début. Et il est contre d'annuler ses projets qu'il a entamés avant même de me connaître pour se marier. Malgré que moi aussi je travaille, on peut s'entraider pour vivre le temps qu'il termine ses projets. En plus, je veux dire, toi tu travailles, donc un mariage, ok, ça coûte un peu d'argent, ça ne coûte pas des miniers, des cents, on va se dire les choses. Vous allez vous aider mutuellement parce qu'apparemment tu es prête à tout juste pour ne pas finir ta vie seule. Mais mieux vaut être seule qu'avec un mec comme ça ? Ok. Malgré que moi aussi je travaille, il m'a tout simplement dit qu'il ne voulait pas que je l'attendais, que je l'attende et que si je trouvais une personne qui en valait la peine que je pouvais me marier. Il m'a dit, tu te rends compte, un homme qui t'aime il va dire, c'est quoi si tu trouves une autre personne va te marier ? Ma chérie, tu n'as pas de jugeote ? Il m'a tout simplement dit qu'il ne voulait pas, donc ça j'ai vu. Il m'a dit que la drama queen que je lui fais est sûrement due à un autre homme qui veut m'épouser. Il inverse les rôles, il se met en victime, c'est tout. Un autre homme qui veut m'épouser et moi au contraire depuis que je le connais je n'ai pas vu ailleurs. C'est malheureux ma chérie, tu aurais dû en profiter. Au moins, vous ne vous dites pas j'ai perdu mon temps. À partir du moment où vous n'êtes pas marié, vous ne devrez rien à personne. Regarde la preuve, lui-même, là tu es en couple avec lui et il te dit si tu trouves un mari, va te marier. Parce que lui-même, à côté, il a quelqu'un d'autre ma chérie. Je suis prête à jurer qu'il a quelqu'un d'autre, j'en suis certaine. Pour lui, on reste ensemble en tant que sa petite amie et qu'il ne peut pas me promettre plus. Voilà. Il veut juste que tu sois sa copine, c'est tout. Il ne te voit pas comme sa femme. Comme il me l'a dit, la balle est dans mon compte. Non. Non. La balle, elle est dans ton cœur. Mais par contre, tu devrais lui facturer et mettre de l'argent sur ton compte, là. Il t'a pris pour une imbécile, il t'a pris pour une escorte. Vous allez me dire non, mais machin, au bled, c'est comme ça mes crèmes d'amour. On ne couche pas avec les hommes. Continuons. Linda, ma princesse, je sais que je suis à côté de la plaque complètement, mais comment il a pu être autant prendre soin de moi et en même temps me laisser me marier avec une autre personne et envisager qu'on se quitte ? Il a pris soin de toi parce que toi, tu as pris soin de lui ? Comme toi, tu lui as donné cette chose-là. Comme lui, c'est quoi prendre soin de toi ? Il a pris soin de toi à quelle heure ? Il a été gentil, il a été normal. En fait, la normalité pour vous, c'est waouh, non, il n'y a rien de spécial, ma chérie. Je vais me dépêcher parce que ça va couper, j'ai quand même envie de te dire deux, trois mots. Mais il peut autant prendre soin de moi et me laisser me marier avec une autre personne et envisager qu'on se quitte. Il est toujours à l'écoute de moi, de mes nouvelles, me fait sortir, mais il ne veut pas plus comment et moi, je l'aime. Je ne sais pas comment faire pour qu'il change d'avis, s'il te plaît, s'il te plaît, alors moi, je t'en supplie, merci. Ma chérie, la madame Kaline, merci. Il ne se mariera pas avec toi, tu perds ton temps. C'est trop parce que là, ça va être incohérent. Tu lui as donné tout ce qu'il ne fallait pas lui donner. Tu es allé trop loin. Là, tu ne peux plus faire machine arrière. Et il y a des choses que tu ne sais pas. Ta famille, tes mœurs, tes pratiques, ta liberté sont incompatibles, à mon avis, avec ce que lui, il attend comme image de femme, comme épouse. Les mœurs que sa famille, ils ont. S'il dit à sa mère, voilà, moi, j'ai marré avec une fille, j'ai été en vacances avec elle en Tunisie une semaine, elles veulent dire ça, c'est pas possible, ma chérie. Il ne faut plus que je fasse ça avec les autres. Mais avec lui, c'est terminé, il va falloir que tu l'oublies. J'ai fait des vidéos sur comment oublier une personne, sur comment passer à autre chose. la seule chose à faire, c'est lui dire c'est bon, j'ai accepté. C'est pas j'ai accepté. C'est ok, toi et moi, c'est fini là. Ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Ça ne changera pas. Parce que, tu as perdu de la valeur. S'il ne s'est pas marié au tout début où tu étais fraîche il y a 5 ans, il ne va pas se marier avec toi maintenant. Maintenant qu'il te connaît, maintenant qu'il y a eu les disputes, maintenant que tu as attendu, il sait que tu l'aimes, il sait que tu es prête à attendre, il sait que tu n'as rien à perdre, il sait que tu as perdu ta fraîcheur, il ne se mariera pas avec toi. Il faut que tu ailles de l'avant ma chérie. Et ça, il faut que tu l'écoutes, que tu le comprennes et que tu l'entendes et que tu le mémorises. C'est trop tard. Avec lui, c'est fini. Tu as perdu ton temps, va voir ailleurs si tu y es. Baisse peut-être un peu tes critères, peut-être un mec qui sera un petit peu plus mou, peut-être qu'il y aura un peu moins de passion, peut-être que tu l'aimeras un peu moins, mais ça, ce n'est pas du respect tout ce qu'il t'a donné. La perte de temps, au moins, tu sais, c'est de la perte de temps parce qu'il y a quand même des illusions qui t'a dit peut-être que voilà, mes dettes, mes machins, tout ça c'est faux, tout ça c'est faux. Tu n'es pas dans ces projets ma chérie. Il va falloir que tu le comprennes et que tu l'entendes. Ça va couper mes crèmes d'amour, vous likez, vous fuckez, vous tosez, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez. Moi, ma chérie, j'espère que tu vas t'en remettre, mais là, c'est la perte d'amour et écoute-moi, terminé, ok ? Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous sûrement tout à l'heure pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous. Et je suis désolée, j'ai été crue, mais il faut, il faut que tu comprennes, il ne se passera rien. Je te jure, ma princesse, il ne se passera rien avec lui.